Aujourd'hui est un grand jour. Après avoir longtemps rêvé de voir la Google Pixel Slate arriver sur le territoire, cette tuile n'est toujours pas sortie et ne sortira jamais en France. Mais par contre, j'ai réussi à me la procurer pour vous partager mon test sur Chromebook Live, mais aussi sur un autre endroit aussi. On va la découvrir sur TechLive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant d'entamer concrètement le test, sachez que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais également sur Chromebook Live, le site référence des actualités autour des Chromebooks. Ah là 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 là, mais quelle joie de pouvoir tester un Chromebook made by Google. Vous ne le savez peut-être pas, mais Google a déjà sorti le Pixelbook qui est un Chromebook clamshell, mais aussi cette Pixel Slate sortie fin d'année 2018 qui est le premier Chromebook détachable de Google et qui semble être le dernier puisqu'apparemment ils vont uniquement se concentrer sur le développement de hardware clamshell. La Pixel Slate est réellement un bijou, mais qui comporte tout de même quelques petits défauts. Jetons un oeil à ce Chromebook maintenant. Vous l'aurez compris, Slate signifie tuile et cette Pixel Slate y ressemble fortement de par sa forme. Sauf que cette tuile est marquée d'un petit logo G, le logo des produits made by Google qui remplace le logo Chrome qu'on voit habituellement sur les Chromebooks. Le Chromebook est de couleur bleu nuit que j'apprécie beaucoup personnellement, une couleur assez discrète et bien différente des couleurs classiques que l'on retrouve en ce moment sur les Chromebooks haut de gamme. Gris ou argenté ? Gris ou bien argenté ? Terminé hein, gris ou argenté. J'ai du haut de gamme ? Oui parce qu'on est sur un châssis en full aluminium assez robuste. Mais attendez, tout n'est pas en full aluminium, j'ai oublié de vous rappeler une chose importante. Ce Chromebook est deux en un. En effet, ce Chromebook est composé d'une partie tablette et d'une partie clavier, le tout étant détachable. La partie tablette va pouvoir simplement s'attacher et se détacher du clavier au travers d'un système magnétique plutôt efficace. Suffit de l'approcher pour que la magie s'opère et elle s'opère très bien et sans difficulté. La partie clavier est complétée d'un dossier qui lui aussi est aimanté et va nous permettre de gérer l'inclinaison du Chromebook comme on la souhaite. Et on s'y familiarise rapidement. Dès qu'on l'a positionné, on découvre un très bel écran brillant de 12,3 pouces avec une résolution 3000 par 2000, soit 6 millions de pixels et une densité de pixels de 293 ppi. On a un écran avec une clarté et une netteté franchement exceptionnelles, que vous soyez en train de naviguer ou en train de regarder un film ou une vidéo en 4K. Et étant donné que le tout est très fluide, l'expérience est très plaisante. Sinon, le contour reste assez classique pour une tablette, rien de choquant. Puisque c'est une tablette, on va retrouver plus naturellement deux caméras 8 mégapixels avec une capacité d'enregistrement en 1080p 30 fps. Celle à l'avant vous servira pour vos visios et celle à l'arrière pour filmer, un Chromebook par exemple. Et franchement, le comportement pour chacune des caméras est ultra fluide. Une nouvelle feature s'est introduite sur le marché du Chromebook avec la Google Pixel Slate, c'est le lecteur d'empreintes digitales. Le lecteur d'empreintes digitales est placé directement sur le bouton d'allumage du Chromebook et servira à déverrouiller votre session, même lorsque votre Chromebook est en veille. La phase de configuration est simple et la reconnaissance est très efficace et très confortable, que vous soyez en mode paysage ou en mode tablette. C'est une feature très sympa et pratique, comme ça vous n'avez pas à retaper votre mot de passe, surtout en mode tablette. Concernant le clavier qui est forcément QWERTY, toute cette partie-là est en plastique assez douée et agréable. Les touches sont rondes ou arrondies, ce qui change de nos touches carrées. Le clavier est rétroéclairé et propose une bonne course d'activation. On notera la présence d'une touche Google Assistant qui va activer l'assistant vocal Google. Il me semble que cette touche n'existe que pour les Chromebooks Google pour le moment. Le pavé tactile est assez large et reste assez doux et agréable. Et pour information, la communication entre le clavier et la tablette ne se fait pas par Bluetooth, mais par contact lorsque le clavier est attaché à la tablette. Autrement, au niveau des ports et boutons, nous avons deux ports USB type C pour recharger la slate, mais également pour la diffusion en 4K, des boutons de gestion du volume et un bouton d'allumage et d'extinction du Chromebook qui fait aussi office de lecteur d'empreintes digitales. Le tout pour un poids de 731 grammes. Pas beaucoup de connectique, il faudra donc miser sur des adaptateurs ou bien des appareils Bluetooth. La Pixel Slate que j'ai testée propose un processeur Intel Core i5-8200Y de 8ème génération, 8Go de RAM et 128Go d'espace de stockage. Et en prenant en compte la qualité de l'image et ses performances, on a presque un très bon produit. Ce Chromebook est très classe et à l'usage au quotidien, on a limite envie de le montrer pour créer la curiosité. Le porter à la main, c'est comme porter un dossier. Il est assez discret et les personnes ne se doutent pas que vous portez un laptop. Côté performance, normalement avec du Intel Core i5 de 8ème génération et 8Go de RAM, les choses devraient tourner merveilleusement bien. Et malheureusement, on rencontre quelques instabilités. Chrome avec 20 onglets d'ouvert sur des vidéos complétées avec des applications du Google Play Store ne viennent pas complètement couper l'expérience. Mais j'ai constaté quelques ralentissements jusqu'à même faire ramer le lanceur d'application. Dommage de constater ça sur la Google Pixel Slate, là où sur d'autres modèles, je n'ai pas retrouvé de soucis avec ce même type de test et de configuration. Ça me rappelle les instabilités de l'OS qui avaient été remontées aux US à sa sortie. L'usage de la tablette sans clavier est vraiment top puisque le poids est allégé. Le défilement des applications se fait facilement avec les doigts, tout comme la gestion des contenus en mode overview et le tout est très fluide. Par contre, il faut éviter de rédiger avec le tactile, toujours aussi difficile sur une tablette qui plus est en 12,3 pouces. Il est par contre très facile de profiter de films et vidéos YouTube avec. La qualité d'image est superbe, mais il faut toujours compter sur ses deux mains ou sur ses genoux pour ne pas ressentir de fatigue. Sur la partie vidéo ludique, j'ai décidé de tester trois jeux en mode tablette. Roblox, Asphalt 9 Legends et PUBG. Roblox répond plutôt bien en termes de jouabilité avec une taille d'écran de 12,3 pouces. La qualité graphique est propre, mais malheureusement, des bandes noires interfèrent très irrégulièrement et gâchent vraiment l'expérience de jeu. J'ai rapidement testé le jeu sur mon Spin 13 qui ne présente pas ses bandes noires. Côté Asphalt 9 Legends, rien à dire en configuration graphique par défaut. Fluidité et jouabilité hyper propres, le jeu fonctionne parfaitement, mais lorsqu'on bascule en haute qualité, on ressent quelques petits ralentissements. On termine avec PlayerUnknown's Battleground, le jeu tourne très bien. Limité à une option HD avec une fréquence d'image élevée, l'option HDR et Ultra HD ne sont pas disponibles. C'est plutôt facile de jouer avec la tablette et même de tuer quelqu'un. Sur la partie son, dont les sorties sont situées aux deux extrémités de la slate, on n'a plus logiquement un son clair puisqu'il est dirigé directement vers nous. Je vous laisse constater ça. Les performances techniques ne font pas tout. Et malheureusement, je trouve que ce Chromebook a mal été conçu, surtout sur la partie clavier. Étant donné que j'ai tendance à travailler et à naviguer sur Internet sur les genoux, c'est là où arrive l'inconfort. Le clavier est souple et dès que vous bougez un peu ou bien que vous êtes un peu brusque lorsque vous rédigez du contenu, l'ensemble bouge et c'est ultra désagréable. Et c'est le point noir qui vient gâcher l'expérience positive de ce Chromebook. En conclusion, la Google Pixel Slate est un très beau produit. La couleur est séduisante, l'écran est vraiment époustouflant et on a tendance à vouloir la montrer aux autres. Par contre, difficile de concevoir deux choses. Les quelques instabilités constatées sur Chrome OS en comparaison à d'autres Chromebooks qui ont des caractéristiques techniques semblables et le choix du clavier souple qui est très inconfortable pour poser le Chromebook sur les genoux. Mais tout ça, c'est théoriquement du passé puisque Google ne va plus produire de tablettes sous Chrome OS et se concentrer plutôt sur des modèles clamshells. Voilà tout pour cette découverte, j'espère que ça vous a plu. Même si la tablette n'est pas disponible en France, je voulais tout de même vous la présenter pour vous montrer finalement ce que Google était capable de faire même s'ils ne l'ont pas parfaitement réussi. Autrement, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et évidemment, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501